Et bien bonjour c'est Koleka, on se retrouve une nouvelle fois sur le mode créatif de Fortnite Aujourd'hui on va entamer la partie 2 de comment faire un escape game Je suis toujours sur la même map, alors si vous n'avez pas vu la première partie je vous mets une petite annotation, tout simplement pour aller la voir et être au courant de quelle map j'utilise et du coup de regarder la première partie Donc voilà la direction de votre carte Nous on avait choisi de faire une carte du style avec une histoire, un scénario etc Avant de commencer, toujours pareil, 2 minutes pour vous demander de vous abonner d'activer la petite cloche, comme ça vous pouvez recevoir directement les notifications quand la partie 3 va sortir Également, lâchez un petit like si vous appréciez cette vidéo et pourquoi pas, utilisez le code créateur IKOLEKA IKAHWASHLEK dans la boutique ça me fera extrêmement plaisir, sachant qu'aujourd'hui il y a la goule qui est revenue donc un bon moyen d'avoir un joli ski Alors on commence directement avec la deuxième étape de cette map là Donc là ça propose justement des galeries et des objets On va directement ici Donc le premier petit tip c'est quand vous avez une idée vous choisissez dans votre galerie de quel thème vous voulez faire Est-ce que c'est style borderland ? Est-ce que c'est style prison ? On est en ce moment en période d'Halloween donc ça peut être les styles hantés Et voilà, vous choisissez quel type d'élément vous voulez voir Donc le plus simple pour moi c'est de prendre un préfabriqué de voir tous les objets qu'il y a à l'intérieur Une fois qu'on a choisi le style, par exemple je veux faire en mode chalet pour cet hiver Une fois que j'ai trouvé mon mode chalet, je vais aller dans galeries et je vais essayer de trouver les galeries associées Comme ça je vais avoir tous les murs et tous les objets qui m'intéressent en rapport justement avec cette galerie là Alors moi si j'étais intéressé par mon chalet il ne devrait pas tarder un peu au-dessus Alors j'ai du les passer, mais en gros vous voyez le principe Vous trouvez votre chalet, donc par exemple je veux faire un thème chinois Pour le nouvel an chinois, j'ai toutes mes galeries du calending qui sont ici Je vais mettre dans un coin de la map et comme ça, ça ne me prend pas beaucoup de mémoire Une fois que j'ai tout ce que j'ai Donc le premier élément qui peut nous intéresser c'est les galeries sans collision Alors je ne les ai pas repérées avant donc j'espère les retrouver assez facilement Vous avez une galerie où en fait vous pouvez traverser les objets Elle s'appelle galerie sans collision Et elle se trouve ici, voilà Galerie sans collision Et tout simplement, en fait tous les objets que vous avez là, ils n'ont pas de hitbox c'est à dire que vous pouvez les traverser comme s'il n'y avait rien Et ça c'est vachement pratique justement dans les escape games Là par exemple, dans la partie 1, on avait vu comment traverser un tableau Alors si je ne dis pas de bêtises, c'était ce tableau là ou celui-là, je ne sais plus Et donc du coup, on pouvait traverser le tableau et aller à la suite de l'escape game Là c'est pareil Un petit exemple Voilà, traverser le miroir pour continuer Là vous avez votre chambre et on dit par exemple traverser le miroir et passer dans un autre monde Et on arrive, on a traversé le miroir et on continue notre escape game On peut faire quasiment la même chose avec tous les pièges Donc pièges, tous les appareils qui peuvent se poser au sol Donc on a les spawns, on a les sentinelles, les barrières, les séquenceurs Nous ce qui va nous intéresser particulièrement c'est les blocs de glace, les pièges et les congeleurs en général, dans les escape games ou même dans les death runs Donc on peut mettre ces types de sols ici Donc là vous voyez, là on les trouve à chaque fois, il y a marqué Alors je vous invite à jouer sur la nappe comme ça vous avez directement tout ce qui est noté Là par exemple, vous pouvez trouver cette pièce dans la galerie nommée obstacle de course galerie orange Donc vous allez dans galerie vous cherchez les obstacles de course ils sont assez visibles logiquement Galerie orange, voilà ils sont là et là on voit les petits triangles Alors ça fonctionne également avec les violets, les rouges et les blancs enfin avec toutes les couleurs en fait dès que vous avez des petits triangles On peut trouver celui-là dans les galeries réflectives noires donc ceux-là ils sont assez repérables On en a deux, on a soit ceux qui se réfléchissent un petit peu soit les tout noirs Alors soit, donc là c'est galerie de structure tout noire on peut utiliser soit celle-ci soit le noir réfléchissant Ensuite, je vous laisse voir gaz station galerie et pour finir là on a ben voilà, galerie toute noire donc c'est ce que je viens d'expliquer et en fait une fois qu'on a ça si par exemple je cherche à mettre un piège je vais prendre mon piège et là vous voyez qu'il va pouvoir se mettre dessus donc sur chacun des éléments ici et si je mets mon piège par exemple sur celui-là et bien je vais pouvoir le traverser puisque en fait mon piège ne sera bloqué que grâce à ce petit bloc-là ce qui va pouvoir me faire un passage secret tout simplement donc là pareil, dans la première partie on avait traversé le mur on avait traversé un piège donc on va pouvoir faire le même principe avec ceci donc là c'est plus pour non c'est un peu pour escape game ou death run d'ailleurs donc là voilà on a les exemples donc ça peut être un spawn, un congeleur un truc de glace donc là peu importe vraiment avec tout ça fonctionne alors je ne vais pas lui passer par là parce que c'est extrêmement chiant d'avoir des blocs de glace aux pieds on ne sait pas on peut faire la même chose du coup avec enfin en version verticale c'est à dire que alors je vais attendre que voilà là c'est typiquement ce qu'on avait avec la première partie c'est à dire que là je peux traverser mon piège et être directement en dessous donc là pareil avec le congeleur donc là je ne vais pas trop le faire puisque après le fait d'avoir les pieds congelés c'est assez chiant et du coup ces deux éléments là on va pouvoir le trouver dans la galerie obstacles de course et donc du coup dans la galerie des murs donc là si on la recherche dans la galerie des murs obstacles de course alors ça doit être plus en bas donc c'est le truc un peu chiant à chercher au début mais une fois qu'on les a bien et bien du coup ça va tout seul galerie des obstacles des murs ici donc là vous avez les murs et on va les voir alors après je vais essayer de le mettre mais comme de base la carte il y a pas mal de alors j'ai encore un peu de mal avec le nouveau téléphone alors on fait avec la méthode les méthodes un peu barbares est-ce que ça va passer bon ça passe et du coup on les trouve ici vous avez la demi-arche ici et l'arche complète ici là où je vais pouvoir mettre du coup hop là tac voilà mince et si je veux mettre mon piège dessus hop je peux le mettre dessus et là je peux traverser mon piège donc il peut être vraiment pas mal que ce soit pour les escape games ou pour les deathrun donc voilà alors aussi petit bug qui est en ce moment sur le mode créatif si vous publiez des maps et que vous voyez qu'il y a un peu de brouillard qui est assez épais donc c'est un bug temporaire apparemment d'après Fortnite j'ai eu une question dans les commentaires donc logiquement il ne faut pas s'inquiéter ils vont régler ce problème là un petit peu après ensuite donc là c'est vraiment comment faire des passages secrets entre soit les objets qui n'ont pas de big box donc sans collision soit grâce à ces petits éléments là vous allez pouvoir faire la même chose c'est à dire que vous allez pouvoir traverser les murs tout simplement grâce du coup en mettant des pièges par dessus des pièges ou des blocs de glace bien entendu ensuite ici on a ce qu'on appelle les donc les les objets non fixés non grids c'est à dire qu'ils ne sont pas fixés justement sur la grille vous voyez que si je prends un mur n'importe quel mur il est fixé je peux pas le placer où je veux mais on a certains murs donc comme celui du château donc j'en ai déjà fait une vidéo donc le fameux château justement on peut trouver le préféré de briquet et ce mur là qui vous voyez on va le voir tout à l'heure directement vous mettez le château le château de polar pic celui qui était dans la première saison vous rentrez dedans peut-être qu'on peut suivre les flèches je prépare mon téléphone et en fait le mur qui est juste au dessus du trône ici celui là il ne va pas être fixé si je prends celui d'en dessous ah bah celui d'en dessous d'ailleurs également mais si je prends celui là vous voyez qu'il est bloqué c'est à dire que je peux le mettre que là et si je veux le mettre au milieu là par exemple et bien je ne peux pas si je prends les murs qui sont derrière le trône et bien là vous voyez que je peux le placer où je veux et ça c'est vachement bien parce qu'en fait il est considéré comme un objet alors j'ai juste le supprimer on va voir un exemple du coup à quoi ça va nous servir juste après ça peut justement nous servir à faire des petits passages secrets à compléter avec les éléments qu'on a vu donc les objets sans collision qu'on avait vu juste avant donc là par exemple on a une pièce qui semble assez normale on a notre cheminée et l'exemple c'est essayer de passer aller dans la cheminée pour continuer l'escape game donc là on va se baisser on va passer dans la cheminée et là on voit qu'on a fait un mur directement avec les autres murs sans collision donc là en fait si on regarde bien on a trois murs donc on les a pas changé de taille puisque si on les change de taille là on va voir que la pierre ne va pas être la même déjà là on voit que si on regarde bien il y a des petits bugs puisque en fait c'est pas des vrais murs le fait de les mettre donc de ne les pas changer de taille et surtout de ne les pas superposer si on les superpose pareil ça va nous embêter plus qu'autre chose alors ce que je peux conseiller également pour les placer c'est de fixer sur la grille et fixer en 16 alors avec la nouvelle option c'est où ici fixer sur la grille ok en 16 en 16 c'est à dire que là en fait à chaque fois vous pouvez le mettre à peu près où il est et 16 c'est la taille d'une épaisseur donc comme ça en soit si je voulais faire un mur assez épais tac je le recule là vous voyez qu'ils sont pile poil à bonne taille et si vous les collez un peu trop voilà ça vous fait des petits bugs comme ça donc à éviter alors pour la nouvelle interface je le rappelle vous sélectionnez un mur pour sélectionner la taille vous appuyez sur option c'est le paddle qui est au milieu de la manette et ensuite vous choisissez fixer sur la grille vous mettez sur 16 si vous mettez sur 1 ça vous fait un mur normal si jamais vous voulez et justement ces murs là là on a le premier mur qui est le mur du château on a plusieurs murs vous voyez donc tous ceux qui sont là à chaque fois donc je vais peut-être pas les dire à chaque fois là par exemple vous avez Neo Tilted dans la galerie de Neo Tilted et on peut faire donc je vais faire directement les exemples sans à chaque fois dire où se trouve le mur donc là vous avez Neo Tilted là vous avez la base arctique pour les murs là vous avez alors c'est héros vilain donc vous devez trouver ça c'est dans les derniers logiquement vu qu'on a eu ça juste avant tac donc voilà là on est méchant et c'est les objets voilà les accessoires donc dans galerie héros méchant accessoires là vous trouvez justement ça ici dans la jungle celui-là dans la jungle aussi celui-là dans Paradise Palm celui-là aussi et celui-là dans les pirates donc je vous laisse regarder vous avez accès à ce modèle-là là je vous montre les exemples donc là par exemple avec celui-là on peut imaginer et bien faire des conduits d'aération et pourquoi pas mettre un élément qu'on peut traverser juste devant comme ça on bloque la visibilité et si jamais on va dans un buisson par exemple on arrive directement dans le tunnel secret puis on peut aller chercher des indices là pareil là typiquement en fait c'est la porte d'ascenseur maintenant avec les téléporteurs on peut même faire mettre un interrupteur ici et je sais pas une faille en haut et on marque si j'active le canal 1 je suis téléporté dans la faille qui est juste au-dessus et auquel cas du coup j'appuie et ça fait comme si j'utilisais l'ascenseur réellement donc ça peut être sympa à faire ici l'appareil là vous voyez on peut mettre un gros objet pas forcément que l'on peut traverser mais le fait de passer par dessus hop et là on continue alors que de base on se serait pas spécialement douté qu'il y avait quelque chose derrière quand on voit juste ça donc là c'est ce que je disais tout à l'heure on met un buisson on traverse et là on a accès à l'indice alors celui-là est assez sympathique donc pour trouver cet élément là on peut le trouver dans la galerie de la lave qui se trouve alors là c'est repérable parce que la lave brille pas mal voilà ici donc vous avez cette galerie là donc carré de lave vous regardez et vous avez en fait c'est la chute de lave et quand vous passez ça vous fait un espèce de petit portail ensuite et bien grâce à ces rampes là on peut faire tout ce qu'on veut comme et bien comme comme élévation là si vous voulez faire là vous voyez que le mur moi si je mettais un escalier il serait pas du tout à la même hauteur si je veux juste augmenter un petit peu ma hauteur et bien je peux utiliser ces murs là en les penchant en les mettant de la taille que je veux et comme ça ça me fait une map complètement modifiée où il n'y a pas forcément des étages qui sont prédéfinis par Fortnite comme ici où la hauteur serait là et je peux pas aller plus haut ou plus bas mais pour mettre des constructions l'inconvénient c'est que on va pas pouvoir construire une maison juste sur un petit étage surélevé quoi mis à part s'il n'y a pas de comment ça s'appelle s'il n'y a pas de fixation enfin d'éléments qui sont pas sur la grille ensuite avec cet élément là également vous avez d'autres d'autres éléments où alors je prends l'exemple de la galerie noire vous avez un carré alors je peux vous le montrer tac non je vais pas sélectionner si je l'avais sélectionné j'ai vraiment du mal avec la nouvelle interface donc voilà on peut utiliser ces éléments là donc il y est dans plusieurs galeries ça va vous de les trouver du coup me revoilà ici donc on peut faire justement avec notre tapis qu'il n'y a pas de collection de collision pardon et bien on va pouvoir traverser directement le tapis alors si je supprime ou je décale le tapis juste pour vous montrer voilà on met en fait un trou juste en dessous et comme le tapis n'a pas de collision et bien je vais traverser le tapis et directement tomber dans le trou qui est ici alors notamment avec tous les objets on va pouvoir faire ce qu'on souhaite on est pas obligé de garder les murs en fait comme mur on peut imaginer voilà un escalier fait un peu différemment on va voir tout à l'heure qu'avec les objets je peux faire la même chose mais voilà il faut garder à l'esprit qu'on peut faire ce que l'on veut avec dernier élément du coup c'est la galerie du bateau donc on peut imaginer qu'avec cet élément là voilà même principe je mets un article sans un objet sans collision et comme ça je peux passer à la suite discrètement donc on peut faire donc là c'était les murs sans fixation à la grille là on a toutes les colonnes toutes les colonnes pardon qui peuvent être fixées et puis mettre à notre guise là ça peut être pas mal justement pour faire des objets que l'on soit si par exemple je vous parlais d'une armoire qui n'y avait pas où je voulais faire un escape game style Narnia et bien j'ai pu utiliser certains éléments de la poutre donc je choisis ma poutre et puis voilà je la mets de telle façon de la façon que je veux et comme ça ça me fait un truc complètement personnalisé mais également si je prends tac si je prends cet élément là et que je choisis de le tourner un petit peu puis tourner puis tourner puis tourner voilà au lieu de passer à un pilier basique et bien j'ai un pilier style romain qui est assez joli et avec la nouvelle interface que je peux faire justement l'idée c'est que je copie tout ça alors j'ai dû oublier hop juste un bloc non j'ai dû tout avoir non j'ai dû tout avoir et une fois que j'ai ça en fait je le copie avec ça et comme ça j'ai mon bloc directement si je veux le réutiliser j'ai vraiment du mal tac et voilà et là je le place comme je veux quand je veux je ne suis pas obligé de le garder et là vous voyez que j'ai mon beau pilier et je peux en mettre où je veux et directement je suis sur mon téléphone je maintiens sur L2 hop je fais la touche du haut et j'ai mon pilier qui arrive donc ça c'est vachement pratique pour ça pour revenir sur ma dernière vidéo où je présentais les nouveautés de cette mise à jour là donc je le mets pareil en annotation alors ici on a les cubes qui peuvent être pas mal utilisés mais ils ont du temps à être placés et parfois et bien ça peut peut-être réénerver alors si vous mettez ça par exemple là ce qui est sympa c'est que on arrive dedans on voit pas du tout là où il faut aller parce que c'est tout uniforme mais il faut pas en abuser parce que ça peut énerver vos utilisateurs de jeu quoi et à placer c'est très très long alors la petite technique qu'on peut avoir justement c'est de le fixer sur 4 et comme ça vous voyez que quand on le fixe sur 4 c'est beaucoup plus facile à placer puisqu'en fait il correspond directement en fait un carré il en faut 4 pour faire pour faire une vraie longueur là vous voyez si j'en place 1, 2, 3, 4 pour une longueur donc ça c'est je pense que vous connaissez dans la galerie qui est qui est ici dans les éléments non c'était avec le volcan juste en dessous voilà ici les cubes élémentaires on peut avoir de l'eau ça peut être sympa si on veut tomber dedans donc il faut en faire plusieurs ou quand on tombe dedans ça fait rien et on en met un ou en fait c'est la solution par exemple là pareil on peut faire un mur d'eau ça fait un truc assez joli comme transition et alors que je regarde la fin c'est presque la fin on a d'autres éléments qui peuvent nous servir justement avoir des éléments sur collision alors on a les cubes ici de musique donc qui je trouve ne servent pas à grand chose donc là on peut mettre un indice ici mais je trouve pas spécialement esthétique à la limite je préfère ces éléments là qui se trouvent dans la galerie obsidienne donc ici donc là on a la galerie obsidienne et ces éléments là on peut les reformer comme on veut et en fait ils ont pas de de collision je peux les traverser tranquillement et l'avantage de celui-ci en particulier c'est que quand je vais le traverser et bien quand je regarde de l'autre côté enfin je ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté enfin en fait les personnes qui vont se trouver de ce côté là vont pas voir à travers mais moi je vais pouvoir voir à travers donc si vous faites un jeu par exemple comme alors les piégeurs et les piégés on peut mettre ça d'un côté comme ça les piégeurs se mettent ici les piégés donc les personnes qui doivent esquiver les pièges ne voient pas les piégeurs donc ne voient pas quand ils sont prêts à activer le piège et donc du coup ça peut être vachement sympa à utiliser même principe pour ce qu'on a vu tout à l'heure si je me mets de l'autre côté on ne voit pas ce qui se passe donc voilà je voulais tester ça donc je rappelle c'est galerie obsidienne pour trouver ça et il me semble qu'on va finir sur on va finir sur les objets donc ce que je vous parlais tout à l'heure c'est à dire qu'avec n'importe quel objet là ils ont pris l'exemple juste de la galerie pour le château mais avec une bibliothèque on peut imaginer faire un escalier donc effectivement c'est pas un escalier qui est très pratique en jeu mais ça peut être plus joli qu'un simple escalier pareil une porte on peut faire soit une fausse porte soit directement une porte de géant avec des petites fenêtres on peut faire une jolie rosace qu'on met au dessus d'un trône et chose importante c'est que ces drapeaux là ces deux drapeaux là même si vous mettez votre votre jeu sur ne pas détruire ces deux drapeaux là peuvent se détruire avec un seul coup de pioche donc si vous lancez le jeu vous en testez un vous lancez le jeu vous mettez que rien n'est destructible mais si vous tapez dessus en fait ils vont disparaître ce qui peut vous ce qui est intéressant c'est que vous pouvez mettre du coup une porte juste derrière et comme ça vous pouvez traverser juste en tapant dessus et puis vous avez la porte qui est derrière et puis vous continuez votre escape game et là pareil on peut imaginer au lieu de faire un parterre pour le trône mettre ça plusieurs fois sur le mur ça peut faire une décoration donc voilà c'est terminé pour cette troisième enfin deuxième partie pour la troisième partie on va s'intéresser à tous les appareils disponibles alors sur ma chaîne j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur un peu tous les appareils je pense puisque à chaque fois qu'un nouvel appareil sort j'essaye de faire une vidéo dessus je vais également essayer de préparer une vidéo où je présente à quoi sert les canaux et voilà bien réexpliquer justement peut-être avant cette troisième étape si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaie d'y répondre au maximum si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à la fois prochaine allez salut et sur ce